et tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog c'est retour de course trop contente aujourd'hui de vous présenter mes courses alors c'était vraiment la dèche parce qu'il n'y avait rien dans les magasins il n'y avait vraiment rien 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 même aux fruits et légumes j'ai galéré j'ai fait deux magasins pour un tout petit peu de fruits et légumes et je n'ai quasiment rien je me nourris que de ça donc c'est un peu compliqué les courses cette semaine donc je suis passée à lidl et puis après je suis passée à carrefour parce que je pensais qu'à carrefour il y avait des fruits et légumes il y avait strictement rien tout était en mauvais état en train de pourrir vraiment c'est c'était pas du tout vendable je pense aller au marché au moins c'est une valeur sûre jeudi pendant quelques jours pour pouvoir racheter d'autres trucs parce que vraiment là y'a rien à manger quasiment on va quand même essayer de se faire des repas avec ça on va pas m'y arriver donc c'est parti pour ce petit retour de course bon je pense que vous voyez je me suis acheté un petit bananier à lidl c'était à 6 euros j'adore moi les bananiers je trouve ça très très beau et à chaque fois ce lidl ils sont vachement bien donc je sais pas si celui-ci c'est pour l'extérieur ou pas je pense que oui il faudra le rempoter donc trop content d'avoir trouvé alors pour lidl du coup j'ai eu ça gratuitement c'était grâce à mes offres de lidl comme quoi j'avais gagné un cadeau j'ai gagné un masque en tissu on est ravis du coup du fromage de la bûche de chèvre de chez soignan elle est moins chère à lidl qu'à carrefour j'ai pris aussi du caprice et dieu donc c'était le deuxième à moins 50% et moi qui adore ça avec un bon petit pain et tout dans un sandwich j'adore je trouve ça trop trop bon j'ai fait ensuite une rasière de pâtes parce que je n'en avais plus donc j'ai pris ces pâtes là vraiment des pâtes basiques les moins chères des macaronis et aussi des spaghettis on n'avait plus du tout donc trop cool d'avoir pu reprendre des pâtes parce que j'en avais besoin je pouvais plus me faire des pâtes c'était un peu la dèche mais au moins ça fait plusieurs repas on peut faire des salades de pâtes on peut faire des pâtes carbonara des pâtes bolognaise des pâtes au beurre des pâtes gruyère des macaronis des gratins de pâtes enfin vraiment on peut tout faire avec des pâtes donc vraiment c'est un indispensable pour moi les pâtes c'est très très bien ensuite j'ai pris deux bouteilles de petit déjeuner comme ça parce que la deuxième était à moins 60% à lidl mais crème dessert de chez envir que j'aime énormément c'est les sous-marques elles sont beaucoup mieux que les danettes franchement c'est très très bonne j'ai pris du crotin de chèvre j'ai repris de la compote a été vachement bonne n'est pas très chère à la 80 centimes je crois et ce que vous pouvez faire avec ses soins mangeant en tant que compote mais aussi pour faire des gâteaux c'est qu'il ya pas mal de gens qui remplacent quelques ingrédients par de la compote je remets de la banane de la compote ça marche très bien ensuite ça c'est vraiment mes repas qui me sauvent entre guillemets genre tout ce qui est cassoulet et saucisses lentilles donc là j'ai pris saucisses lentilles c'est vraiment des repas bon c'est pas c'est pas les meilleurs repas au monde mais c'est ce qui me sauve ça me fait deux repas du coup ça quand j'ai la flamme de faire à manger que je suis malade comme j'ai été à quelques jours bah moi je mange ça et c'est rapide tu mets ça au micro-ondes ça chauffe et c'est très bien ensuite je me suis pris des avocats c'était 2 euros les trois j'ai repris des yaourts de vanille donc ceux là je les prends toujours parce que ça me permet de faire des gâteaux et gâteaux yaourt et des gâteaux n'importe quoi des gâteaux à la banane donc c'est vachement bien ça moi bah c'est c'est utile c'est utile en tant que yaourt mais aussi pour faire des gâteaux des snacks etc pour les matins donc ça c'est vachement bien j'ai pris 3 croissants à Lidl j'ai pris ensuite des pomelos donc il n'y avait pas beaucoup de choix en pamplemonds c'est tout le bordel il n'y avait rien donc bah j'ai pris des pomelos c'était 69 centimes par 11 69 centimes l'unité et ce qui était trop bien c'est qu'ils faisaient des promotions sur les perles de lait moi j'adore ça c'était je crois 5 euros 70 les trois packs donc il y avait coco moi j'ai pris deux fois en coco et j'ai pris une fois au citron vous connaissez ma passion pour les yaourts ah bah du coup j'ai pris deux soignons bah je crois qu'il devait y avoir une promotion avec les deux genre de deuxième à moins 60 comme ça j'ai pris deux soignons et j'ai pris aussi à des allumettes donc ça c'est bien pour les carbonins je fais avec ça faire des quiches bah c'est des petits ingrédients comme ça qui sont vraiment top pour faire plusieurs plats en tout cas moi c'est comme ça que je les utilise un moment il y avait les melons alors les melons c'était 1 euro 29 l'unité et le deuxième à moins 60 donc j'en ai pris deux ils étaient pas fameux ils sentent pas énormément je trouve mais c'est des français donc trop bien mais je pense pas que ce sera le melon de l'année j'en ai pas mangé encore des melons ensuite je voulais faire une tarte aux abricots ce qui est bien à carrefour c'est que maintenant ils font des trucs anti-gaspi donc ils m'aident par exemple les abricots dans un sachet comme ça et après ils m'aident à moins 50% mais vraiment c'était trop genre tout était allumé il devait y avoir un abricot qui était bon donc j'ai pas pris les trucs anti-gaspi même si ça aurait été bien pour faire la tarte d'aujourd'hui parce que j'ai fait une tarte là j'ai pris des abricots voilà basique c'était 2,99 euros le kilo j'en ai pris j'ai pris un kilo donc je vais essayer d'avoir une tarte aujourd'hui ah oui j'ai pris à Lidl une pâte sablée les pâtes sablées sont moins cher à Lidl qu'à Carrefour celle-là était à moins d'1 euro à Carrefour c'est 1,15 euros j'ai vérifié bon c'est pas la même marque mais elles sont moins chères ensuite j'ai pris des bananes à 99 centimes donc ça c'est plus pour faire mes gâteaux à la banane parce que ces bananes là elles sont pas incroyables je trouve c'est pas une top qualité pour manger comme ça faut les manger soit le jour même soit pour les goûter des enfants c'est bon par exemple c'est assez rapide à manger mais si vous êtes tout seul comme moi le lendemain c'est foutu quoi donc c'est pas ouf j'ai pris ensuite des poivrons c'était 99 centimes donc 2 poivrons de la feta ça faisait longtemps tiens 150 grammes et des tomates aussi j'ai pris 2 tomates comme ça à 4,19 centimes et j'en ai pris 2 pourquoi parce que j'aimerais bien faire du bouillardie je crois que ça se prononce comme ça c'est en fait de très très simple le bouillardie je crois que ça se prononce comme ça si ça se prononce pas comme ça excusez moi mais en gros c'est de la feta de l'huile d'olive des poivrons du piment aussi parfois moi j'en mettrai pas piment tomates enfin tomates il y avait autre chose mais je sais plus du tout et en fait tu mets ça au four et pendant je sais pas 10 minutes par exemple il y a peut-être des recettes sur internet n'hésitez pas à les voir et après tu manges ça avec du pain je vous jure que c'est excellent c'est le meilleur plat de toute ma vie j'ai mangé ça à chaque fois au restaurant en Grèce c'est excellent c'est super bon très très simple à faire t'as juste à mettre ça au four et basta donc c'est pour ça que j'ai pris de la feta vous faites ça quand vous avez des invités par exemple ça vous coûte pas cher et tout c'est un truc à partager donc je mange avec du pain et tout et c'est super bon donc n'hésitez pas si vous avez des invités à leur faire goûter ça c'est excellent ensuite j'ai pris de la crème épaisse peut-être pour faire avec mes abricots un petit truc pour aller avec mes abricots ma tartare à vos abricots donc j'ai pris ça j'ai construit des champignons faire de base avec des poireaux moi je fais poireaux lardons et champignons c'est super bon avec de la crème c'est vraiment super bon il n'y avait pas de poireaux à Carrefour ni à Lille moi ça me fait un plat par exemple vous pouvez le mettre avec une viande mais c'est ce moment juste comme ça comme repas donc tu fais des poireaux coupés en lamelles etc tu les fais cuire à feu avec de l'huile moi je fais de l'huile de pépins de raisin par exemple très très bon pour la santé et ensuite tu rajoutes de la crème tu laisses un tout petit peu mijoter tu rajoutes les champignons et les lardons c'est excellent vraiment c'est excellent c'est super bon c'est des repas très faciles et pas chers à faire par exemple pour aller au boulot vous prenez ça vous faites réchauffer vraiment c'est très très bien ça te dure en plus énormément parce que deux poireaux moi ça me fait deux grands trucs Ikea vous avez beaucoup en verre Ikea ça me fait deux grands trucs comme ça quatre repas pour moi donc vraiment c'est très bien donc ça peut vous faire deux repas pour vous par exemple c'est des recettes assez simples j'essaierai de vous les faire je vous le jure j'essaierai dès que je trouve les ingrédients pour parce que de base j'étais là pour vous faire aussi des recettes mais le problème c'est que j'ai pas les ingrédients ils sont pas là ensuite j'ai pris bien évidemment comme d'habitude des fruits de la passion je suis obligée d'en manger quel dommage il y avait des pastèques mais 10 euros à la pastèque j'ai dit non c'est mort j'ai pris aussi à Lidl la pizza qui a pris un bon coup la pizza chèvre elle est très très bonne le sème de Carrefour est meilleur je trouve ensuite j'ai pris des nectarines donc c'est des nectarines qui coûtaient 2,99€ le kilo elles sont extrêmement dures donc elles vont mûrir bientôt j'espère j'aimerais faire aussi une tarte avec ça tarte à nectarines je trouve ça super bon je sais pas en ce moment j'ai envie de faire des tartes je vais racheter une pâte sablée comme ça soit la pâte sablée je vais la faire en deux et je vais faire une abricot une nectarine ou alors juste mettre sur la même tarte un côté abricot un côté nectarine je sais pas moi je vais vous faire des petites recettes de l'été on va essayer de faire ça ensuite j'ai pris du Mighty à Carrefour c'est vraiment quelque chose que j'adore du Mighty beige blanche framboise comme ceci et citron c'était le deuxième enfin le troisième offert j'ai pris aussi bien évidemment les trésors du Picsou voilà 7 euros ça ça augmenter avant c'était 5 euros 95 là je suis pas d'accord là qu'est ce que vous faites là qui fait ça Disney magazine c'est pas aussi un euro plus cher je suis pas d'accord je suis pas d'accord enfin ce qui m'a coûté le plus cher c'est ça qui m'a qui a fait exploser le budget je savais pas que ça coûtait aussi cher les glaces vraiment je je pensais pas déjà il y avait pas mes glaces mes glaces oasis avec le truc blanc à l'intérieur il y en avait pas tout d'un moment stop arrêtez d'en prendre dans les magasins arrêtez d'en acheter laissez-moi zan s'il vous plaît ça fait des ça fait un an que j'en vais pas manger donc il y en avait plus j'étais dégoûtée je me suis dit vas-y on va quand même prendre des glaces parce que moi je suis pas très glace je mange que les oasis et les restes je suis pas fan tu vois je suis pas là en acheter toutes les semaines la dernière fois que j'ai mangé ça par exemple c'était j'en souviens même pas je crois que c'était quand j'étais en vacances dans un camping il y a des années quoi il y a 10 ans donc j'en mange très rarement et là je me suis dit vas-y on reteste vu les prix j'ai dit wow ok d'accord je comprends pourquoi je n'ai pas testé avant du coup j'ai pris celui-ci de extrême à la mangue sorbet mangue et fruits de la passion il y en a 6 et c'était 5,49€ je sais qu'il y en a à Lidl des comme ça en sous marque mais je les aime pas du tout je trouve que c'est vraiment pas bon du tout c'est 1€ moins cher mais vraiment je trouve pas ça bon du tout je peux faire payer 1€ plus cher et avoir du goût dans la bouche que payer dans le vide donc j'ai pris ça il y avait pas de promotion pour les glaces enfin pour celle-ci j'ai pris ensuite le carton y a ravagé coco et mangue alors ça 3 détestés sauce passion comme ça sauce passion il y a une sauce en plus donc ça encore une fois 5€ en gros pour les 6 de la bonne qualité j'espère il y a combien d'air là dedans parce qu'en fait c'est ça qu'il faut regarder pour les glaces en gros si t'as admettons 500g et que t'as 250ml c'est que c'est 250ml d'air c'est un truc dans le genre j'avais vu ça je sais plus où parce que dans les glaces en fait ils mettent la glace mais après ils rajoutent énormément d'air ce qui fait gonfler la glace donc tu achètes que de l'air quasiment c'est pour ça que c'est aussi peu cher c'est pour ça que les bonnes marques de glaces sont chères parce qu'en fait il y a quasiment pas d'air c'est pas marqué en même temps j'ai ravagé le carton donc je pourrais pas vous dire si là c'est des bonnes glaces ou pas mais je pense que oui enfin ces glaces là elles sont vachement bien je sais pas n'hésitez pas à me dire en commentaire je trouve qu'avec les glaces je crois qu'il y avait un délire comme ça genre avec les millilitres et les grammes et là il y avait une promotion je pensais pas qu'il y avait une promotion j'en avais que 4 parce que sinon je me serais dit wow mais c'était moins 50 sur le deuxième je crois donc j'ai pris les magnum white chocolate coconut almond chocolat blanc de coco et amandes donc celle-ci y en a 4 j'ai pris ça parce que je n'avais pas quoi prendre j'ai pris ça donc chocolat blanc et cookie alors ça ça va trop bon donc hâte de tester encore une fois voilà c'était ah voilà si j'ai trouvé enfin je vous raconte pas de conneries bien marqué 360 millilitres et 296 donc il y a un délire là dedans je suis sûr il y a un délire pour 90 millilitres il y a 74 grammes ça veut dire que c'est bon genre c'est des bonnes glaces alors que si par exemple il y avait 90 millilitres et je sais pas 40 grammes bah ça veut dire que c'est de la merde je crois que c'est un délire comme ça n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai faux vrai enfin il faut vraiment regarder vraiment les millilitres et les grammes plus les millilitres et les grammes sont proches mieux c'est en gros donc voilà ah oui non ça aussi qui m'a coûté cher mais du coup je suis un peu écrasée bon en même temps ça s'écrase très facilement j'ai pris une couronne chantilly fraise à 10 euros voilà c'est quelque chose que j'adore j'adore manger ça je trouve ça très très bon j'allais me prendre vous savez les choux à l'unité c'était 4 euros je crois non 5 euros les deux si bah autant prendre le truc à 10 euros quoi au bout d'un moment voilà donc trop contente je vais me manger ça j'adore je suis fan de ce gâteau bah voilà un petit peu pour mon retour de course voilà ce que j'ai pris vous voyez y'a pas grand chose non plus à Lidl j'en ai eu pour je sais plus je crois 40 euros et à Carrefour aussi à peu près pareil avec les bananiers à 6 euros et le pixo à 7 euros donc voilà y'a pas beaucoup de choses je trouve parce qu'il y avait pas beaucoup de choix j'essaierai de passer au marché pour acheter des fruits et légumes parce que vraiment c'est la dèche pour moi je suis en PS je peux pas beaucoup manger n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire des petites recettes vous m'en avez donné beaucoup la dernière fois et je les ai quasiment toutes reproduites et c'était super bon n'hésitez pas à m'en redonner comme ça je vais les tester et je vous les montrerai en vidéo parce que vous avez vraiment de très très bonnes idées et grâce à vous bah j'ai d'autres idées en plus donc merci beaucoup pour tous vos commentaires et par avance merci aussi pour les nouvelles idées recettes et puis bah je vais essayer vraiment de faire les courses au plus vite et vous faire des recettes en vidéo etc dans mes vlogs en tout cas voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciens bisous des chevaux juste en bas je vous fais énormément bisous et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog bye bye